Ecoutez d'abord bonsoir à tout le monde faire ce match à huis clos une nouvelle fois c'est pas évident parce que c'est des matchs vraiment c'est des matchs piège l'ambiance est très spécial c'est un stade qui sonne creux on entend que quasiment que les voix des entraîneurs et des joueurs donc ça fait bizarre et je voulais vraiment féliciter cette équipe de biskra qui a tout donné qui avait rien à perdre aujourd'hui et comme vous l'avez dit la victoire c'est vrai qu'elle est de 2-0 mais elle a été quand même difficile devant une valoreuse équipe de biskra je n'ai pas l'habitude de dire que on est un moindri j'ai joué avec des remplaçants c'est pas c'est pas ma tâche de thé je pars du principe qu'il ya un groupe et que chaque joueur est important dans ce groupe et pour moi c'est des titulaires potentiels qui ont qui ont fait ce match alors la question c'est la gestion de l'effectif qui est très très importante parce qu'on enchaîne les rencontres on joue tous les trois jours avec des déplacements donc il ya quand même une certaine fatigue une certaine fatigue physique c'est la raison pour laquelle avec avec le staff ont fait un travail énorme avec les joueurs et un doulai aujourd'hui ça paye parce qu'on rapporte les trois points tout le monde connaît zema c'est ma c'est un gardien aux qualités exceptionnelles c'est c'est un gardien de renommée internationale pour moi c'est il fait partie des grands gardiens zema il aurait pu il aurait pu aspirer à beaucoup 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 plus il est il reste à l'usma tant mieux pour notre club et il faut pas lui enlever ce qui lui appartient c'est un grand gardien le question il faut parler aussi de l'usma qui a donné ce coup de pouce qui manque à l'effectif de lusma d'adjé maintenant vous êtes quatrième avec 19 points avec Moudia d'adjé en quatrième place un mot sur qu'est-ce qu'il a fait pour cette équipe de lusma d'adjé j'ai simplement apporté mon coeur à tous ceux qui aiment ce club comme tous ces gens m'ont donné leur coeur donc pour moi c'est important de ne pas les décevoir la route est encore longue très très longue je viens avec mon idée ma philosophie de jeu c'est un groupe que j'ai côtoyé en 2015 2016 la plupart des joueurs donc je les connais il ya une osmose entre le coach le staff et les joueurs et tout va bien pour l'instant donc aujourd'hui ça nous sourit on remonte à une place beaucoup plus honorable pour un club comme lusma donc à la quatrième à la quatrième place et tant mieux on espère que ça va durer maintenant j'ai trop de modestie pour dire que je suis le seul artisan de de ces résultats positifs c'est un travail d'équipe que soit staff technique staff médical tous les gens qui oeuvrent pour ce club l'administration et puis j'en passe mais voilà c'est un tout et tout va bien pour l'instant là on n'a pas le choix on le prépare de la même manière qu'on l'a préparé pour le mco de la même manière qu'on l'a préparé aujourd'hui pour biskra et on va le préparer exactement de la même manière c'est à dire avec on va tenter d'apporter beaucoup de récupération aux joueurs parce que là les joueurs croyez moi ils sont en train de faire des exploits parce que mis à part les l'enchaînement des matchs il ya eu aussi cette épopée en coupe d'afrique donc les en ligue des champions les joueurs ne sont quasiment pas arrêtés donc j'en connais un rayon parce que j'ai déjà vécu ça avec eux en 2015 2016 et c'est vraiment pas facile pour eux maintenant le maître au mot c'est la gestion de l'effectif et c'est là à mon avis où il faut être très très bon faut faire très très attention à ce qu'on fait avec les joueurs quand on répète les matchs des matches s'est rapproché dans le temps après je connais pas une équipe qui vient jouer contre l'usma et qui cherche une défaite maintenant c'est le lot des grands clubs pas seulement nous pas seulement nous quand on joue contre un grand club ben on veut absolument gagner parce que on veut faire l'exploit donc on s'attend on s'attend encore à une partie très difficile contre la gsk qui qui veut remonter elle aussi au classement et qui a besoin de points et on sait que la gsk c'est quoi qu'on en dise ça reste un grand club donc c'est vraiment une belle affiche entre entre deux grands clubs et puis on espère modestement une fois de plus on espère en sortir vainqueur pour continuer notre marche en avant et continuer à grimper dans un classement et surtout apporter cette place que l'usma mérite la coupe la coupe d'algérie c'est une coupe qui est fabuleuse il ya très souvent pas de petites équipes en coupes sur un match tout est possible il faut faire très très attention à pas sous-estimer l'adversaire le prendre très au sérieux quel qu'il soit petit ou gros calibre donc la plus belle des bêtises c'est sous-estimer et croire que ça y est on est passé au tour suivant en ayant sous-estimé cette cette équipe cette équipe voudra tout donner voudra briller on doit faire l'exploit donc là aussi on s'attend encore à une partie difficile c'est pas c'est pas parce qu'on s'appelle l'usma ou ou un autre grand club on a simplement mettre le maillot et on gagne les matchs non tous les matchs se prépare de manière très très sérieuse et faut faire très attention à ce qu'on fait et tous les ingrédients qu'on y met pour pour emporter ce match voilà comme j'ai dit tout à l'heure vous savez le match du mco dans les conditions on a ramené un point c'est pas loin d'un exploit donc il faut faire confiance aux joueurs qui sont capables de de remplacer les absents et c'est ce que je vais faire j'ai déjà une idée dans ma tête parce que comme j'ai souvent dit j'attends pas qu'une situation défavorable arrive pour me poser la question qu'est ce que je vais faire pour pour me sortir de ce petit problème non il faut tenter de d'être paré à toute éventualité que ce soit un défenseur que soit un milieu de terrain que soit un attaquant et aujourd'hui d'autant plus qu'on joue tous les trois jours donc on n'a pas le choix on est tout le temps dans la prévision de si lui se blesse si lui physiquement il flanche il faut toujours et tout de suite trouver des solutions de rechange parce que si on si j'ai pas cette mentalité avec mon staff on peut pas s'en sortir en plein match c'est difficile très difficile même